Demain au Japon, c'est Shichigo-san, la fête des enfants de 3, 5 et 7 ans. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette fête et comment elle est célébrée ? Et bien c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, konnichiwa et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler de Shichigo-san, une fête japonaise qui est célébrée le 15 novembre de chaque année et qui met à l'honneur les enfants de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans. Je vais commencer par vous parler des origines de cette fête, ensuite on verra comment elle était célébrée dans le temps et pour finir comment elle est célébrée actuellement. Mais juste avant de commencer, un petit mot sur cette chaîne. Donc je m'appelle Caroline et en ce moment je suis au Japon dans l'espoir de trouver un travail et donc sur cette chaîne je planifie de faire des vidéos sur le Japon. Donc que ce soit des vlogs, des vidéos plus pratiques et aussi des vidéos plus culturelles comme celle-ci. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. J'essaye au maximum de poster des vidéos les jeudis à 14h. Alors à la base je pensais plutôt poster toutes les semaines mais en ce moment c'est plus une semaine sur deux. Donc voilà, je vais essayer de m'en tenir à au moins ça. Mais bref, je ne me fais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Donc déjà, pourquoi cette fête ? Tout simplement parce que dans le temps, au Japon comme dans beaucoup d'autres pays, il y avait une très forte mortalité infantile et que beaucoup d'enfants n'atteignaient jamais ces âges de 3, 5 et 7 ans. Du coup, quand c'était le cas, c'était quelque chose qu'on célébrait et les parents à cette occasion remerciaient les dieux et priaient pour que leur enfant continue à grandir en bonne santé. Et d'ailleurs au Japon, jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant était considéré comme un kaminouchi, donc on pourrait traduire ça comme un enfant des dieux. Et ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'il commençait à être considéré comme un être humain à part entière. Et du coup, cet âge-là faisait souvent l'objet de célébrations particulièrement importantes. Et pourquoi 3, 5 et 7 ans ? Déjà à cause de la théorie du yin et du yang. En fait, les nombres impairs représentent le yang, donc l'énergie du soleil, une énergie positive, et du coup ces chiffres étaient considérés comme chanceux. Et ensuite parce que ces âges étaient considérés comme des étapes importantes de la croissance d'un enfant. Donc 3 ans, c'est l'âge où on apprend à parler, 5 ans, c'est l'âge où on acquiert la raison, et 7 ans, c'est l'âge où on perd ses dents de lait. Plus le fait, comme je l'ai dit juste avant, qu'à 7 ans, un enfant devenait enfin un être humain à part entière. Et pour ce qui est des origines de Shichigo-san, alors il y a plusieurs théories différentes, mais la fête semble prendre source dans 3 cérémonies distinctes qui étaient tenues à la cour impériale aux environs de l'époque Heian, sur lesquelles je vais revenir juste après. A l'époque des dos, ces cérémonies se sont aussi répandues chez les samouraïs et les marchands, et le Shichigo-san qu'on connaît actuellement a commencé à prendre forme, même s'il était encore célébré de manière assez différente d'aujourd'hui. Puis à l'ermédie, il s'est répandu au sein du peuple, et après son nom actuel, Shichigo-san, donc littéralement 7-5-3. Oui, ils se sont pas trop foulés pour trouver le nom. Avant de devenir la fête qu'on connaît actuellement à l'air Taisho. Et donc, à Edo, il y avait 3 cérémonies différentes en fonction de l'âge de l'enfant. A 3 ans, c'était la Kami-okinogi, donc littéralement la cérémonie de pose de cheveux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Heian ont rasé systématiquement la tête des bébés le 7ème jour après leur naissance, et il restait comme ça le crâne rasé jusqu'à leur 3 ans, où on commençait finalement à leur laisser pousser les cheveux. C'était considéré comme une mesure d'hygiène qui permettait de prévenir contre certaines maladies et qui préparait à la croissance de cheveux sains après les 3 ans. Et donc, quand on atteignait le printemps des 3 ans d'un enfant, on pratiquait cette cérémonie du Kami-okin, qui célébrait le passage du stade de bébé à celui d'enfant. Cette cérémonie consistait à recouvrir... Bon, ils sont chiants là dehors avec leurs annonces, je sais pas ce que c'est, mais... Bon, je vais les laisser passer parce que là, j'arrive plus du tout à me concentrer sur ce que je suis en train de dire. Bon, ça va, ils sont fort éloignés. Donc du coup, je disais que cette cérémonie consistait à couvrir la tête d'un enfant d'un assemblage de fils blancs ou de coton qui était censé représenter les cheveux blancs afin de prier pour qu'ils vivent jusqu'à un âge avancé. Après ça, la coupe des pointes qui avait repoussé se faisait aussi sous forme de cérémonie qui s'appelait la Fukasogi et qui se tenait avant les 7 ans de l'enfant, donc généralement autour des 4 ans pour une fille ou autour des 5 ans pour un garçon. Puis à 5 ans, c'était la Hakamagi no Gi, donc la cérémonie du port de Hakama, qui est un vêtement traditionnel japonais. A l'époque, Heian, c'était entre les âges de 5 et 7 ans qu'on commençait à porter le Hakama, qui était la tenue normale à l'époque. Et à la base, c'était une cérémonie à la fois pour les filles et les garçons où l'enfant revêtait un Hakama aux armoiries de sa famille et qui était aussi agrémenté de charmes et d'accessoires comme une dague ou un éventail. Non mais je rêve, ils sont encore de retour ! Pfff... Bon, je vais essayer de parler dessus, désolée s'il y a des bruits de fond. Donc l'enfant se tenait debout sur un plateau de go, se tournait vers une direction qui était considérée comme favorable, comme porte-chance, et enfilait le Hakama en commençant par la jambe gauche qui, là aussi, était considérée comme chanceuse. Et à partir de l'époque Muromachi, cette cérémonie a commencé à se tenir le 15 novembre de chaque année. Puis à partir de l'époque Edo, elle a commencé à se limiter uniquement aux garçons qui commençaient à porter le Haori Hakama. Donc le Haori, c'est une veste traditionnelle japonaise qu'on met par-dessus un kimono. La cérémonie restait similaire, mais elle a commencé à se tenir pour souhaiter le contrôle du pays entier. Et le garçon portait aussi une couronne et priait les dieux des quatre points cardinaux afin qu'il le protège des ennemis venant de toutes les directions. Donc oui, rien que ça, il plaisantait pas à l'époque. Mais sur un temps plus bon enfant, cette cérémonie permettait aussi de célébrer le passage à l'âge shonen, comme dans les mangas. Et donc l'âge shonen, ça regroupe les garçons de 5 à 14 ans à peu près. Et enfin, à 7 ans, c'était la hobi toki no gi, donc littéralement la cérémonie d'ouverture du hobi qui est une ceinture de kimono. Donc en fait, à l'époque Kamakura, il existait une cérémonie où les enfants arrêtaient de porter le tsukehimo, qui est une sorte de petite ceinture en tissu qui est généralement cousue sur le kimono afin de le fermer plus facilement et commencer à porter le hobi, donc la vraie ceinture de kimono entre guillemets, qui elle est beaucoup plus difficile à fermer. A l'époque Muromachi, cette cérémonie a pris le nom de hobi toki no gi et à l'époque, elle célébrait à la fois les filles et les garçons de l'âge de 9 ans. Et là encore, à l'époque d'Edo, ça a changé. Donc comme la cérémonie des 5 ans était réservée aux garçons, cette cérémonie a commencé à être réservée aux filles de 7 ans et ça symbolisait aussi le commencement de leur parcours vers l'âge adulte. Et donc de nos jours, Shishigo-san est encore célébrée aux environs du 15 novembre. Ce jour-là, les familles célèbrent les enfants de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans. Bon, maintenant c'est un avion. Bon, on va y arriver. Mais bref, ce jour-là, les familles célèbrent les enfants de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans en se rendant généralement à un sanctuaire Shinto ou parfois à un temple, même si c'est plus une célébration Shinto, afin de remercier les dieux et de prier pour que leurs enfants grandissent en bonne santé. Beaucoup de gens vont à un sanctuaire près de chez eux, donc qui protège, entre guillemets, l'endroit où ils habitent. Mais certaines personnes choisissent plutôt d'aller dans un sanctuaire célèbre ou alors un sanctuaire qui a une signification spéciale pour leur famille. Et donc certains couples vont y aller tout seuls avec leurs enfants, mais certains vont plutôt choisir d'inviter aussi d'autres membres de la famille, donc par exemple les grands-parents. Et en fonction des familles, la façon de célébrer va aussi être différente. Donc certains vont juste aller au sanctuaire pour prier, prendre quelques photos et repartir, mais certains vont participer à une cérémonie religieuse pour laquelle il faut généralement réserver. Et dans ce cas-là, en particulier, c'est généralement assez compliqué de célébrer Shichigo-san pile le 15 novembre. Et parfois, en fait, ils vont même pas célébrer ça au mois de novembre, ça va être plutôt un mois ou deux, avant ou après. Et de manière générale, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne célèbrent pas forcément Shichigo-san pile le 15 novembre, mais ça va généralement plutôt être dans les environs, donc quelques jours avant ou quelques jours après. Évidemment, il y a aussi généralement des photos qui sont prises et certaines familles vont même embaucher un photographe professionnel pour immortaliser le moment et les tenues, ou alors réserver une séance photo en studio. En parlant de tenues, justement, les gens vont généralement faire un effort vestimentaire pour ce jour-là. Et donc, pour commencer, les enfants vont généralement porter une tenue traditionnelle japonaise, surtout les plus grands, qui va changer en fonction de l'âge et du sexe. Les filles de 3 ans vont généralement porter un mitsumi, un kimono de petite taille réservé aux filles de 2 à 4 ans environ, un heko-hobi, une ceinture en tissu un petit peu différente du hobi normal, et un fifu, qui est une sorte de petite veste sans manche. Les filles de 7 ans, elles, vont généralement porter un yotsumi, un kimono qui ressemble à celui des adultes mais de plus petite taille et qui est réservé aux filles de 4 à 12 ans environ. Les garçons, eux, vont généralement porter un haori hakama, mais il est aussi assez courant que les garçons de 3 ans portent simplement un kimono avec un fifu. Et pour tous, la tenue est généralement complétée par des tabis, des chaussettes traditionnelles japonaises avec le pouce séparé, et des olis, des chaussures traditionnelles japonaises qui ressemblent un petit peu à des tongs. Après, il peut arriver que les parents choisissent plutôt une tenue occidentale pour leur enfant, surtout dans le cas des petits de 3 ans pour qui une tenue traditionnelle japonaise n'est pas forcément très pratique à porter. Et dans ce cas-là, on va rester sur une tenue un petit peu habillée, donc une jolie robe pour les filles, ou alors un costume pour les garçons. Pour les parents, c'est un peu plus comme ils le sentent vu que c'est la fête de l'enfant, mais généralement, ils vont opter pour une tenue sobre mais habillée. Donc pour la mère, par exemple, ça peut être une robe ou un tailleur semi-formel, ou alors un homongi qui est un kimono semi-formel. Et pour le père, ça va généralement être un costume. En fait, la règle générale, c'est d'être bien habillé, sans voler la vedette à l'enfant. Donc ça, c'est la façon dont le commun des mortels célèbre Shitsigo-san, mais apparemment, maintenant encore, certaines traditions ancestrales perdurent encore au sein de la famille impériale japonaise. La Hakamagi-nogi est encore pratiquée pour les garçons sous le nom de Chakko-nogi, qui est un nom alternatif qui était aussi utilisé à l'époque. En fait, c'est le même sens que Hakamagi, c'est juste que les deux kanjis sont inversés et que du coup, on utilise la lecture chinoise plutôt que japonaise. Après cette cérémonie, elle pratique aussi la Fukasogi-nogi et si vous avez bien écouté, avant, vous vous rappelez peut-être que la Fukasogi, c'était la coupe des pointes des cheveux, donc après qu'on ait laissé pousser les cheveux des enfants à l'âge de 3 ans, sauf que là, maintenant, cette cérémonie est complètement différente. Donc aujourd'hui, la Fukasogi-nogi, c'est le fait que l'enfant saute pour descendre du plateau de Go et ça représente en fait le passage du stade de Bambin à celui d'enfant. Je crois que je les aurais tous su. Mais bref, en imitation de ça, il y a aussi des sanctuaires Shinto un petit peu partout dans le pays qui proposent la Goban-nogi, donc littéralement la cérémonie du plateau de Go où les enfants peuvent imiter la famille impériale et sauter en bas d'un plateau de Go. Et voilà pour Shichigo-san. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super de la préparer. C'est vrai que je connaissais déjà Shichigo-san, je savais un petit peu ce qui se passait de nos jours pour cette fête, mais je ne connaissais pas du tout ses origines, donc j'ai trouvé ça super intéressant de faire les recherches pour cette vidéo. Et en plus, moi, l'histoire japonaise, c'est vraiment mon truc, c'était ma matière préférée quand j'étais en licence de japonais. Donc voilà. Dites-moi aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si vous voudriez avoir plus de vidéos sur l'histoire japonaise. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai des comptes Instagram et un compte TikTok. Je vais vous les mettre sur l'écran à la fin de cette vidéo et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata ne! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501